bonjour dans cette vidéo nous allons voir ensemble si le test du ph est un bon indicateur pour savoir si un savon est utilisable et s'il est sans danger alors j'ai raté un savon ça arrive ça arrive même quand on a beaucoup d'habitude ça c'est mon savon raté en dehors du fait qu'il est vraiment pas très joli quels sont les indicateurs du fait que potentiellement il est pas utilisable pour la peau bon ça c'est de la cendre de soude ça peut vous arriver même avec un bon savon par contre à l'intérieur j'ai des taches blanches voilà de façon un peu inégale ça c'est plutôt mauvais signe un autre indicateur c'est qu'il ya une coulée ici qui peut être une coulée de soude ça va rater à l'inverse un joli savon bien réussi alors qu'est ce qu'on va faire on va faire le test du ph c'est probablement assez imprécis comme mesure mais ça devrait nous donner une première indication on va voir si c'est suffisant pour se fier à ce test et savoir si celui ci je peux le mettre sous la douche pour tester son ph il faut vous munir de bandelettes comme celle ci que vous pouvez trouver en pharmacie qui vont vous permettre de mesurer le ph de vos cosmétiques et de vos savons on va ensuite préparer une solution avec de l'eau distillée de préférence que vous avez bouillie il ya un moment et que vous avez laissé refroidir et on va préparer une solution à 1% c'est à dire 1% de savon dans mon eau je vous montre ça tout de suite j'ai ma balance de précision indispensable pour arriver à savoir avec précision la quantité de savon que je vais mettre dans mon eau deux petits bols comme ceux ci allez hop donc je vais remplir mes deux petits bols avec un petit peu d'eau qui est qui a été bouillie au préalable et qui a bien refroidi maintenant et je vais remplir je mesure exactement la quantité donc là j'ai 40 g d'eau un petit peu de mat donc 40 grammes 1% ça nous fait 0,4 grammes d'où l'intérêt de notre balance de précision parce que c'est impossible d'arriver à le peser avec votre balance de cuisine je vais prendre deux petites assiettes je vais râper des petits morceaux de savon avec une râpe à fromage un tout simple donc je commence par mon savon caustique et j'en fais des petits morceaux on fait la même chose avec le savon test il faut que votre eau soit un tout petit peu tiède pour arriver à bien dissoudre votre savon à l'intérieur donc on a dit 0,40 grammes de mon savon raté plus les morceaux sont petits plus ce sera facile de les dissoudre maintenant je prends une petite cuillière et on va mélanger tout ça quelques repères au niveau du ph un savon maison un savon à froid à un ph qui est naturellement compris entre 8 et 10 allez on va tester tout de suite pour voir ce que ça donne donc je découpe une petite bande de ph c'est très imprécis en ces trucs là surtout que là au delà de 10 je vais avoir du mal à le voir on va tremper ça là dedans donc je commence par mon test a plat bien basique bien bleu est donc je vais placer ma bandelette en face de mon échelle et là j'ai un 8 pouvez voir j'ai un 8 donc le savon test il est ok on va faire la même chose avec l'autre ouais j'ai un bon 9 bon 9 donc en fait c'est pas la cata c'est pas la cata ce savon donc je vais faire le test de la langue donc je suis à peu près rassuré et ben il est quand même pas génial ce savon à dégoûtant en tout cas je peux vous dire celui ci il a un bon goût de savon celui ci a un goût vraiment pas bon du tout alors qu'est ce qu'il faut retenir de ce test et bien le test du ph c'est pas suffisant on n'a pas une mesure suffisamment précise donc comment savoir c'est un savon écaustique fiez vous à vos sens il est pas beau il y a du blanc découlé à l'odeur aussi il n'est pas tout à fait normal donc celui ci moi je ne prends pas de risque qu'est ce que je veux en faire certainement pas direction la poubelle non 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 je vais en faire un savon pour la lessive comment faire et bien on va retirer la glycérine végétale et ça je vous le montrerai dans une prochaine vidéo d'ici là prenez soin de vous